La technologie, la culture, la politique, la musique, le sport. Des nouvelles avec Rachel. Je m'appelle Rachel et aujourd'hui on va parler d'un mouvement de grève mondial. Occupy Wall Street Le 17 septembre 2011, un groupe des activistes qui s'appelle Adbusters a commencé de faire une grève sur Wall Street, le district financier de New York City. Ici sont quelques photos de la grève. Les manifestants sont fâchés parce qu'une personne de genre contrôle à peu près 42 personnes de la richesse des États-Unis. Et ce sont deux qui font des décisions pour l'arrestre de la paix, l'autre 99 personnes. Les personnes des gens qui sont les plus riches aux États-Unis, contre les trois branches du gouvernement et Wall Street. Mais ça, ce n'est pas un programme qui existe seulement aux États-Unis. Le mouvement Occupy est maintenant visible dans le coup des villes aux États-Unis. Mais aussi après le 9 octobre, le mouvement a commencé dans de nombreux pays en Europe et partout dans le monde. La grève a commencé avec une seule simple exigence, une commission présidentielle de séparer l'argent de la politique. Mais comme la grève a grandi, les exigences ont changé aussi. Maintenant, les manifestants demandent le droit de gratuit éducation, gratuit transport public et plein d'autres choses. Les manifestants sont souvent critiqués par leur liste des exigences parce qu'il est maintenant super long. Ils sont aussi critiqués parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas très bien organisés. Mais le criticisme n'est pas le plus grand problème pour les manifestants. Malheureusement, la brutalité policière est devenue un grand problème pour les manifestants aussi. Les grèves continuent à ce moment, mais il n'est pas encore évident quand ils finiront ou si elles seront capables de créer des changements. Peut-être qu'on va voir ça dans les prochains jours ou semaines. Donc, ça c'est tout notre temps pour aujourd'hui. S'il vous plaît me rejoindre pour la prochaine Nouvelle avec Rachel.